comment vous allez bonjour à tous c'est coup donc j'espère que vous êtes bon déjà on va commencer tout de suite on n'est pas un urbex c'est bon on peut enlever ça les gars donc voilà aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo parce qu'il y a eu un petit problème qui problème majeur quand même pas en rapport avec l'urbex c'est pour ça que je vous en parler j'ai eu un accident accident mais qui me fait beaucoup chier actuellement parce que justement je suis bloqué avec plein de trucs avec le travail avec le sport et ça genre ça fait clairement chez même avec l'urbex du coup aussi si je vous fais cette vidéo c'est pour vous prévenir des dangers de l'urbex c'est ça parce que moi c'était un truc tout con voilà mais ça peut arriver dans un vrai urbex parce que moi c'est dans un truc que je fais souvent mais là si ça vous arrive ça peut faire très mal suivant ce que vous faites donc moi j'ai eu de la chance donc faites gaffe à vous cette vidéo et tu es une étend est une vidéo de prévention mais du coup les gars j'étais en train de commencer la vidéo n'est ce pas t'abonner et puis du coup je te dis c'est parti donc en fait ce qui s'est passé que c'est que je pense là regardez là je vous fais comme ça voilà je vous fais ça vous voyez je me suis ouvert la main littéralement voilà bon ça arrive ça ça peut alors ça commence à s'infecter mais bon désinfectera après tout coup voilà en gros ce qui se passe c'est que bah comme vous voyez j'ai fait un urbex enfin un urbex avec mes potes genre là je suis dans ma ville actuellement dans à côté j'ai des bois et il ya un urbex mon tout premier urbex que je crois derrière j'ai fait en vidéo si je dis pas de conneries mais voilà en gros je me suis blessé là bas comme un connard parce qu'en gros bah puisqu'avec des potes on y va souvent pour être tranquille bouffer tranquille faire ses petits trucs tranquille voilà on y va souvent et du coup je kiffe monter sur les toits urbex je sais pas pourquoi je kiffe ça et là où il ya un toit et en gros j'en peux accéder dessus je vais essayer de trouver des plans des merdes dans le genre je sais de vous mettre dans le truc mais en gros ce qui s'est passé c'est que je monte alors j'aime bien ça monter genre j'escalade et ça et là il vient le moment de descendre donc je l'ai fait je sais pas combien de fois attention je sais pas combien de fois où je suis monté descendu il n'y a pas eu de problème genre clairement rien et là donc je décide de descendre par un endroit que je fais pas d'habitude pas d'habitude du sens genre je l'ai déjà fait mais je le fais pas tout le temps quoi donc là je leur fais et donc là je mets ma main comme ça ouais regardez là je mets là je me descends parce qu'en gros il ya un trou là pour descendre vous pour monter aussi et l'appareil un trou sur le côté ce que là quand j'ai c'est de lâcher genre je fais ça ce que maman reste accroché là et en gros bala et rafler dans le coin quoi genre je vais pas t'expliquer à la rafler tout là donc j'ai senti que ça avait gratté mais genre en gros j'étais descendu je sais plus c'est pourquoi c'était pour aller chercher un truc j'avais fait tomber je sais plus mais j'avais encore mes deux potes en haut et j'étais en plein milieu du coup et là je sens que ça a gratté et là comme un con parce que je rigole genre j'étais avec un pote et ça mon pote avait sa meuf que je connais aussi d'ailleurs ne vous inquiétez pas et du coup en déconnant je fais putain je crois que je me suis ouvert la main mais j'avais pas vu la main attention je passais je n'ai pas vu la main oh putain les gars je crois que je me suis ouvert la main fait chier fois et j'en rigole vous et et là bas du coup la fille vient et quand ça fait pris de panique a fait quoi tu t'es ouvert la main et ça alors que pour le coup mais moi je rigolais là voilà et là d'un coup je vois son visage il se décompose j'étais putain genre je déconne elle se décompose genre dès qu'elle se décompose c'est qu'il y a un truc vous voyez elle se décompose j'ai pas compris et là je fais pas quoi et là elle regarde ma main donc là où je m'étais gratté je regarde et là je vois ma main je vous montrerai un extrait vidéo qui sera censuré j'ai un jet de sang qui part et genre qui traverse tout la genre là j'avais la main bourré de sang j'avais un pull blanc heureusement qu'il a pas été taché ce que sinon je serais mort actuellement mais en gros je suis descendu et quand j'en fait j'ai pas fait gaffe mais en fait j'avais du sang qui coulait qui coulait qui coulait qui était là je suis putain merde mais j'ai genre je pensais qu'au début c'est un petit truc parce qu'en gros là j'ai deux veines qui passe par là là donc je me suis bon ça va c'est un petit truc genre c'est pas arrivé je me suis un peu tapé et là elle fait il s'est ouvert la main il s'est ouvert la main moi je savais pas que je m'étais ouvert la main genre à moins qu'elle elle avait vu à travers le sang tu vois et là t'as mon pote ce qui est en haut il fait t'as mal non j'ai pas mal non il fait bon bah ça va alors parce qu'en gros mon pote il sait que genre si je gueule pas genre si j'ai pas mal genre y'a rien tu vois et pour le coup pas de douleur j'ai pas gueulé rien j'ai pas compris donc je me dis bon c'est rien de grave ça arrive genre c'est une petite égratignure voilà et donc là du coup je commence à descendre parce que je vois que c'est quoi une marque de sang quoi genre je me dis putain j'ai là j'ai dû lâcher un litre de sang quoi donc là je descends avec une main très risqué si vous voyez que vous êtes comme ça dans cette posture remontée ou essayer de faire un truc avec vos amis puisque descendre tout seul à une main c'est encore plus dangereux mais bon je l'ai quand même fait non mais en gros je suis descendu à une main ce que du coup j'étais obligé je voulais descendre il fallait que j'aille voir quelqu'un pour savoir s'il y avait un problème quoi et donc je descends et là on avait de la chance on avait du sopalin encore donc là je mets le sopalin et ça et comme je vous ai montré sur les extraits vidéo le sopalin était bourré de sang et il était mort le truc il était mort donc là je vois ça coule ça coûte je vois qu'il ya encore une deuxième marque de sang sous ma main je suis putain quand même genre je suis pas en train de mourir sur place quoi et donc bon bah là je rentre en vélo à une main bien sûr donc bien sûr ne fait pas ne fait pas une main ne fait pas d'une heure à rester sur les deux mains c'est bien moi c'est juste parce que je suis un gros connard qui aime bien prendre du risque voilà mais du coup donc je fais à une main je rentre donc déjà pour eux pour une fois il y avait tout le monde qui est en forêt donc tout le monde a vu un gosse avec une main sanglanté bon bah comment te dire que t'en as qui ont commencé à gueuler super et du coup j'arrive chez moi et là il ya ma mère qui me regarde et fait putain qu'est ce que tu t'es fait encore ce que je l'avais appelé je l'avais appelé je me suis vois je mais je me suis ouvert et de ça enfin peut-être ouvert il faut que j'arrivais tout à ma mère a commencé à râler je suis bah oui bah logique genre je m'ouvre la main ouah c'est chiant tu vois regarde elle fait attend pas passe donc là je passe sous l'eau et ça et là je vois ça assène ça assène je suis putain c'est ouf ça j'ai échoué du niagara mais version 100 tu vois donc là ça s'est et là ça s'arrête je suis ok putain c'est bon tranquille donc là je frais dit est ce qu'il y avait un peu de cailloux et un peu de terre donc là je frais je frais je frais pas de douleur rien donc je me dis voir ça va tu sais c'est juste une égratignure tranquille ça va marquer voix fait putain t'as quand même un bon gros trou on regarde je fais c'est vrai je vous remonte un genre je pense qu'on verra sur les vidéos sur les vidéos et photos et ça je vois je vois j'ai de la peau là qui est parti sur le côté j'ai un trou lâché putain non ça va je sais j'ai pas mal donc tu sais je m'en bats les couilles tu vois je suis non c'est bon t'inquiète on va rester là et ça cicatrisera tout seul t'inquiète donc à ma mère fait non non tu viens avec moi on va à l'infirmerie et l'infirmière nous dira ce qu'il faudra faire donc on va à la fermerie et ça donc ma mère prend des médocs au passage et donc là j'y vais et là la dame elle me dit bah alors qu'est-ce il vous amène et tout et ma mère elle dit bah justement tiens je voudrais vous achetez ça donc là aucun problème et elle a le regard et c'est aussi pour mon fils ce que tout à l'heure il est descendu d'un bâtiment et ça il s'est fait très mal à la main il s'aime beaucoup et tout donc la dame et j'ai montré moi donc là moi je prends ma main comme ça tu vois comme ça et donc là je pose la main et là la dame de la fin la femme l'infirmière là elle m'a regardé c'est décomposé aussi j'ai fait putain c'est ouf à limite ma pote qui se décompose bon bah ça arrive tu vois mais là l'infirmière qui se décompose je fais on a dit bon écoutez ça va pas être possible là il faut aller chez l'infirmière enfin il faut aller aux urgences et de ça là ça va pas être possible vous pouvez pas rester ici il faut y aller très vite et là je fais oh putain et j'étais dit ce qu'à ta mère ravie enfin ravie second degré ravie allez bon bah allez super on va à l'hôpital tu crois que j'étais content moi putain on va m'annonce ça comme ça vas-y tu crois que je vais être content bon du coup on avance on avance on continue et on arrive là bas donc on patiente donc toujours pas mal ça commence à faire une croûte mais ça faisait des grosses bulles donc du coup j'étais obligé d'éclater puisque sinon ça allait faire une infection obligé avec tout ce qu'il y avait donc là j'éclate et donc là ils nous demandent d'être dans une salle j'attends j'ai là derrière ils nous ont pris super vite d'ailleurs merci merci l'hôpital de ponto merci donc là je pose ma main et là t'as le gars il arrive enfin déjà tu as une meuf elle désinfectait de ça donc là pareil pour le désinfecter déjà ma mère elle voulait pas regarder moi j'étais comme ça je t'envoie doit putain stylé t'as vu la peau là le sang il sort un peu et moi je suis en gare facile je suis peut-être un peu bizarre mais tout ce qui est genre sans chère et de ça genre ça me dérange pas genre je kiffe regarder même au contraire tu vois et là je vois ça et là je me dois putain stylé t'as vu là c'est en train de cicatriser regarde là j'ai la peau toute blanche ça fait bizarre et là je touchais je tripotais genre vas-y c'était un ouf et là du coup j'arrête de tripoter ce que je dis putain elle a désinfecté et je vais te convaincre si ça sera infect tu vois donc là je pose et là le gars il arrive 15 minutes après il dit bon bah c'est bien profond je fais putain j'étais content donc déjà il appuie il sert et ça j'avais pas mal il me fait vous avez mal je fais non j'ai pas de douleur quoi ça va et là il regarde et fait bah putain vous avez de la chance je dis pourquoi il dit bouger vos deux doigts donc là je fais comme ça bon ça tire un peu sans mal c'est sur le coup tu vois c'est un peu enflé c'est toi ça tire un peu tu vois dans les doigts je les sentais pas genre là le toucher des doigts je sentais plus rien tu vois et là il fait vous arrivez à bien plier je suis ouais je plie je les touche dit bon par contre toucher moi je sens toujours là je pense à de ta douleur et ça tu il ya des faits et ben vous avez de la chance je regarde je fais pourquoi il dit pas par exemple là là les doigts vous les avez là là et vous voyez là attend je vais essayer voilà ça là ouais là ce qui sort là ça aurait pu être touché et là et là je regarde je fais du coup c'est touché ou pas il fait non vous avez de la chance donc tout ce qui est articulation nerfs et ça c'est bon ça j'ai évité il me dit mais par contre ça aurait touché à vos doigts vous les reverrez plus jamais je fais ou putain ou la chatte excusez moi du mot mais franchement là j'ai été tétanisé j'ai fait ouah le frérot il m'annonce ça comme ça oui vous avez pu perdre vos deux doigts attention à vous la prochaine fois j'étais au revoir c'est bon donc là il commence à faire son son comment ça s'appelle il commence à mettre le liquide pour détendre la peau pour pas que ça fasse mal quand il va prendre des points de suture et du web vous allez avoir des points de suture j'ai fait bon bah c'était sûr vu comment c'est ouvert comme ça donc là du coup il commence à faire les points de suture donc là il met la seringue il met le produit donc là il fait là 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 et dès que c'est le moment de venir là parce qu'en gros il genre je me suis ouvert sur une plaie tu vois donc ça fait c'est pour ça que ça s'est mis beaucoup tu vois enfin sur une veine c'est pour ça que ça s'est mis beaucoup tu vois et donc là je perce et donc là t'as le gars il fait merde et là tu sais j'ai senti qu'il y avait un truc tu vois il fait merde je regarde je fais quoi tu sais je pensais qu'il y a un truc de grave tu vois il me dit je crois que j'ai touché la veine et là il retire il tire à ma seringue et là tu vois tu as du sang il coule de partout je fais ah ouais bah je crois aussi vous avez touché la veine ouais je te jure j'étais comme ça c'est vrai je crois que vous avez touché ouais parce que moi je regardais j'étais comme ça genre j'étais en mode voilà putain fasciné de voir des trucs rentrer dans ma peau et ça genre je trouvais ça ouf tu vois et là t'as le gars fait bon on va passer bon bah son produit il a servi à rien la vie de ma mère il a servi à rien je sentais tout et quand il enfonçait quand il faisait les fils et de ça je sentais tout j'avais pas mal mais je le sentais et là t'as le gars il refait voilà bah maintenant vous allez juste aller là bas et ça et il me dit tu fais quoi comme sport donc là déjà question fatidique pour moi parce que je suis un addict du sport tu vois je kiffe faire beaucoup de sport tu vois et là je dis que je fais du basket et là t'as le game sur quoi il me dit bon bah ouais votre basket bah vous n'avez pas pendant 20 jours j'ai regardé je fais non genre tu sais clairement j'étais déçu j'ai fait comment ça pendant 20 jours pardon il fait ouais pendant 20 jours ouais t'auras pas basket c'est sport pendant 20 jours j'ai fait ok pas de problème tu sais déjà intérieurement j'étais mort c'est bon c'est fini tu m'as annoncé qu'il y avait plus de sport j'étais fini et là t'as le gars il me redit il me dit parce qu'il me posait des questions sur ce que je faisais en CAP et ça donc je suis en CAP pâtisserie tu vois et là t'as le gars il me dit donc là je pose la question parce qu'il m'a pas posé tu vois pour la pâtisserie je dis du coup pour la pâtisserie ça se passe comment et là il me regarde il fait ah putain j'allais oublier sur la pâtisserie bah ce sera dix jours donc là je viens juste de finir ma semaine de cours et le game annonce là que pendant dix jours je donc là en gros la semaine prochaine donc là c'est la semaine qui va passer parce que la vidéo j'ai tourné grave en retard il me dit du coup j'irai pas travailler là il fait moi tu vois pas travailler tu veux te reposer ça un moment je t'ai mort j'ai dit attends je vais pas voir mon pâtissier je vais pas mon patron je vais pas exercer de sport je vais pas faire du sport en pâtisserie parce que bâtisserie c'est comme du sport je veux pas aller à la salle je peux pas faire je peux pas voir mes potes aussi parce qu'ils vont instaurer ils m'ont instauré des horaires où je ne pouvais pas sortir de chez moi et donc là tu en en train de m'annoncer ça que pendant dix jours je sors pas de chez moi et pendant vingt jours j'ai pas sport et j'ai rigolé hein t'as ma mère elle me disait mais arrête de rigoler je fais ouais non mais je rigole mais nerveusement là tu m'interdis des trucs que je ne peux pas m'interdire moi même tu vois genre clairement j'étais dégoûté et donc là on rentrait de ça un bandage à la main et tout et puis voilà quoi genre clairement j'étais déçu on m'annonce quoi je me suis ouvert la main comme un trou de balle sur un truc que je fais je sais pas combien de fois par semaine on m'annonce aussi que j'aurais pas de sport pendant vingt jours pas de travail pendant dix jours j'étais dégoûté alors clairement je pense qu'il y en a ceux qui ont déjà eu des blessures et que genre ça a pu les empêcher de faire leur sport et ça vous pouvez pas dire genre ça vous fait chier genre clairement ça vous fait chier mais bon normalement ça va je vais vite reprendre urbex ne vous inquiétez pas d'ailleurs il y a une vidéo mais c'est sur mon téléphone que j'ai filmé ça donc je la posterai mais le son sera de mauvaise qualité sera pas sur gopro ça sera c'était avant le parc d'attractions mais du coup j'ai pas voulu la poster de base mais je pense que la poster du coup entre deux parce que j'ai ça mais voilà mais du coup voilà prenez soin de vous et puis et fait attention urbex voilà du coup cette petite vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à chez votre petit pouce de famille et puis on se retrouve pour une nouvelle vidéo ciao les potes